bonjour à tous et à toutes bienvenue pour votre tirage du mois d'avril 2023 j'espère que vous allez bien on va regarder donc le tirage général et tout de suite je vais voir pour quel signe je vais faire le tirage aujourd'hui pour les taureaux ascendant taureau l'une en taureau votre tirage général le sentimental viendra par la suite comme toujours et pour ce tirage on va regarder trois quarts d'énergie avec ici le chozen et une carte d'énergie avec le petit oracle de la création voir un peloton ensuite je vais faire un tarot scope en croix et puis trois cartes une pour le travail le sentimental et votre état d'esprit et puis un tirage tableau avec le petit le normand pour la fin vous aurez trois conseils trois messages angéliques pour votre mois bienvenue sur des guidances de chandra ou les guidances starseed je suis en train de changer de nom donc si vous cherchez pour les nouveaux vous cherchez une vidéo particulière pouvez toujours mettre les guidances de chandra juste s'habituer guidances starseed c'était important de changer de nom parce qu'on me fait des gris gris des blocages et puis je compte sur vous et je vous remercie beaucoup à tous les nouveaux si vous appréciez la vidéo de vous abonner et les anciens de vérifier si vous êtes abonné ou de vraiment aider la chaîne à remonter et pouvoir continuer mes tirages je fais le maximum il ya des nouveaux tirages que j'ai lancé qui sont les tirages du jour ces tirages amour donc que je fais à midi n'hésitez pas à aller les voir aussi les guidances qui peuvent parler raisonner pour vous et si vous désirez une guidance personnalisée n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui se trouve sous la vidéo pour une guidance privée que vous avez en trois jours c'est 25 euros n'hésitez pas parce que ça m'aide actuellement vu que j'ai tout perdu pratiquement au niveau finance malheureusement à cause de ces histoires bon on remonte la pente on y va on va tout de suite voir ce qui se passe pour vous les taureaux on va regarder les énergies donc pour votre mois d'avril là on y va taureau avril 2023 qu'est ce qu'on a comme énergie principale pour le mois pour les taureaux en avril 2023 pour vous avril 2023 avril 2023 je crois que j'ai à j'ai mis quatre cartes alors où on est en train de sortir de là déjà ces deux premières cartes c'est comme si on sortait et on voulait casser certaines barrières on voulait sortir de notre ancien mois un envoi de cartes d'ouverture d'explosion de sortir d'une énergie qui nous bloquent ou d'une personnalité qui nous bloque je veux déjà voir ces deux cas parce qu'elle raisonne beaucoup entre elles on passe à travers certains blocages on passe à travers certaines personnes qui nous mettait des bâtons dans les roues ou certains comportements qui nous empêchait d'avancer je me rappelle donc toujours des tirages semaines ou autre là j'ai fait des tirages pour l'équinoxe n'hésitez pas à aller les voir passer pour les trois prochains mois et là on voit aussi qu'il ya un éveil une ouverture un changement chez vous les taureaux important un renouveau c'est comme si on sortait de notre ancien mois pour un renouveau un nouveau mois ici là aussi on passe à travers quelque chose aussi pour dire voilà je il ya un nouveau mois qui ce qui sort et j'ai deux âmes je n'ai trop là j'ai un peu beaucoup trop de cartes j'ai une protection spirituelle avec vous ce mois ci je la mets là on nous dit qu'il ya eu précédemment des prises de tête des complications où vous étiez un peu mal à l'aise et vous aurez un choix à faire je pense ce choix bas c'est justement de devoir changer certaines choses certains comportements ou attitude ce mois ci ou un choix amoureux à faire qui peut aussi vous demander un changement choix amoureux en amour un changement de comportement si vous avez vu qu'il ya des relations qui ne marche pas d'accord mais on voit vraiment la naissance d'un nouveau mois il ya eu pour moi des prises de tête ça peut être au niveau sentimentale et puis on décide de changer d'état d'esprit de sortir de notre ancien fonctionnement ok je l'ai bien expliqué et là c'est comme si on cassait certaines barrières on a pu se fixer on va regarder tout de suite avec le petit oracle ici de la création donc les taureaux pour le mois d'avril 2023 ça peut être un choix amoureux ou un choix que vous devez faire délibérément pour un domaine particulier ou pour vous même changement de personnalité j'ai l'impression de comportement d'attitude face à une situation particulière pour le mois d'avril 2023 2023 ce qui vient pour vous qu'est ce qui se passe pour les taureaux en avril 2023 je vais aller la chercher il y en a une qui s'est retourné la garde le savoir des anges donc vous avez deux fois les anges qui sont là qui vous dit qu'ils sont près de vous ce mois d'avril pensez y le savoir des anges écoutez votre intuition fulgurante et évanescentes je suis le savoir sans connaissance la pensée sans origine apparente je suis la guidance des anges écoute moi je suis là pour t'aider vous aurez de l'aide oui il ya de l'aide clairement du monde invisible peut-être parce que à un moment donné quand on voit que on reste sur des blocages pour certaines personnes ici on peut avoir une aide de là haut ce qu'on vous conseille en tout cas c'est d'écouter votre intuition d'être en accord avec vous de retrouver peut-être ce nouveau moi qui a été longtemps brimé ou caché ou bloqué on vous a pas laissé être vous même quelque chose comme ça on va voir avec le tarot scope donc je vais faire le tirage en croix et une carte travail amour et est à l'esprit d'or pour le mois d'avril 2023 qu'est ce qui se passe pour le mois d'avril 2023 pour les taureaux à 100 euros lune en taureau taureau à 100 ans et lune en taureau pour le mois d'avril 2023 qu'est ce qui se passe pour vous pour ce mois on va regarder ensuite on fera tableau du petit le normand restez bien jusqu'au bout et pour vos conseils angélique qui sont importants on a déjà des énergies là pourrait vous parler ça résonne rester bien sur la vidéo pour le travail pour l'amour et votre état d'esprit ok on y va n'hésitez pas de regarder votre signe ascendant votre signe lunaire qui peut compléter ce tirage ou pour certains l'ascendant parle plus à partir de 40 ans j'oublie souvent de le dire mais c'est vrai que ça peut aider aussi si ça parle pas du tout de voir l'ascendant qui pourrait tout à coup raisonner pour vous alors ce qu'on a comme carte positive c'est le chariot donc vous êtes en avancement dans votre vie sur votre chemin de vie sur votre destinée avec le chariot qui nous parle que les choses vont bouger ce mois ci il n'y a pas de stagnation et on dit on s'éclaire peut-être par une guidance spirituelle où il ya un éclairage important à faire sur la direction à prendre donc ça va un petit peu dans ce sens de changement intérieur et puis qu'est ce qu'on veut faire on nous parle de prendre un nouveau chemin de prend on dit souvent quitte un endroit pour aller vers un autre par les déménagements aussi de quitter une situation quitter un état d'esprit et choisir une manière d'être ici généralement le blanc c'est le positif et quitter ce qui n'était pas bon précédemment en nous ce qui est en contre vous avez votre signe quelque part non c'est de prendre le taureau par les cornes il vous faut vraiment je dirais c'est le moment de bouger d'avancer vous avez peut-être un petit peu de peine d'amorcer ce changement où vous avez un conditionnement qui vous a empêché de changer ou une peur d'être vous même de 2 2 2 et dire non 1 de retrouver sa voie sa propre voie sa propre destinée donc énergie à avoir et puis c'est un petit peu voilà donter ses doutes ou ses difficultés ou ses messages inconscients qu'on a peut-être en nous qui nous empêchent moi je sens ici d'être vraiment vous même sans être toujours conditionné par des idées d'autrui ou que des gens décident un chemin pour vous que vous écoutez trop les autres et pas c'est votre intuition 1 c'est vraiment ce qu'on dit écoute ton intuition c'est toi qui sait les réponses et ne fait pas plaisir aux autres comme vous avez peut-être souvent le oui souvent le la façon de faire c'est de penser plus à autrui qu'à vous même ce qui domine ce mois ci c'est un renouveau n'a fini ainsi qu'on a fini tout le tour du tarot carte zéro c'est un nouveau départ on voit vraiment clairement même avec ses deux cartes ça nous dit je casse l'ancien et je pars vers du renouveau un renouveau un nouveau mois 1 ça peut parler général mais on parle à sur du du nouveau on enclenche la roue et on sait pas totalement où est ce qu'on va arriver ça peut être un démarrage général personnel professionnel sentimentale moi j'ai l'impression que c'est vraiment par rapport à vous 1 sur le démarrage qui est personnel qui concerne votre personnalité avec le pendu en réponse c'est pas pour moi ce n'est pas négatif c'est que ce sera une période un mois où on vous demande justement d'avoir un autre regard sur votre vie d'avoir un regard différent en même temps c'est pas bloqué parce que c'est un petit peu comme le jugement on voit que grâce à ce regard le blocage va se défaire et il ya un renouveau il ya une renaissance il ya bien aussi ce cet état d'un nouveau mois qui va ressortir qui est très intéressant donc là ce qui est conseillé c'est vraiment de savoir ce qu'on veut qui on est et où on va au niveau professionnel alors alors ça a l'air pas mal positif en tout cas vous avez l'impératrice donc il ya quelque chose qui est positif quelque chose que vous avez mis sur pied un nouveau travail un nouveau commencement où vous allez donner naissance à quelque chose de neuf vous avez commencé vous allez mettre un projet sur pied ou comment c'est quelque chose de nouveau dans votre activité c'est la mer sa mère qui engendre un projet ou qui engendre une situation quelque chose qui va porter ses fruits qui va réussir au niveau sentimentale alors on nous dit ici qu'on finit un cycle on finit un cycle donc c'est aussi possible que ce soit en rapport avec le tirage en général parce que là le monde on parle d'ouverture on dit on finit une manière de vivre un état d'être peut-être une relation et on part par exemple d'un blocage on était célibataire vers un renouveau donc il ya bien cet état d'esprit de commencer à zéro qui peut concerner aussi donc le domaine sentimental le monde c'est l'ouverture la rencontre les possibilités de nouvelles de nouvelles relations quelque chose de neuf ou un départ à zéro dans une dans un couple aussi votre état d'esprit et bien c'est la fois même si c'est pas le pape en tout cas vous avez une protection je voulais dit tout à l'heure vous avez trois fois la carte on va dire spirituel les anges qui sont avec vous c'est à dire demander de l'aide si vous savez pas comment faire parce qu'ils nous écoutent même si vous y croyez pas on nous dis le savoir des anges écoute ton intuition c'est eux qui te donnent certaines certains messages certaines oui l'intuition c'est un peu le savoir des anges qui est en nous voilà et vous avez cet état d'esprit pour ce mois vous avez l'étoile donc la protection la bénédiction vous allez être guidé on va vraiment vous dire vous allez vraiment vous dire maintenant stop ça suffit je choisis ma vie je veux sortir de cet état mental qui me fatigue je veux vraiment j'ai la foi je sors avec le lotus et je renais à nouveau une notion de renaissance d'accord très bon tirage en tout cas je trouve très positif de pouvoir enfin aussi vous sortir pour moi d'un certain d'un certain comportement d'un certain état d'esprit qui vous a pas toujours rendu service on va voir avec je mets long ici le petit le normand de quoi il nous parle vraiment écouter votre ressenti à vous soyez moins à vous prendre la tête par rapport aux autres alors les taureaux avril 2023 taureaux avril 2023 les taureaux avril 2023 qu'est ce qui se passe pour les taureaux en avril 2023 taureaux à son nom taureau et non taureau pour le mois d'avril 2023 je comme voir la coupe bas la chance revient la chance est avec vous par rapport alors soit l'amour parce que justement ça c'est la carte des amoureux alors ça peut parler d'un changement important à faire d'une chance qui revient dans le domaine amoureux vous allez décider de changer d'attitude ou par rapport à un partenariat ou par rapport à des amis par rapport à la famille par rapport à un lien une chance la chance revient par rapport à un lien le soleil donc les choses vont s'améliorer et vous avez à nouveau l'étoile on vous êtes protégé vous êtes vous serez guidé donc comme du style voilà ce genre de personnes je veux plus ce genre de comportement avec ces personnes je veux plus il ya un changement il ya une chance il ya une protection dans ce sens cela qui est très positif et on va faire un tableau alors les taureaux pour le mois d'avril 2023 d'auro avril 2023 je vais les placer correctement pour le moment je les tire c'est aussi les guides un qui sont là avec moi qui me protège et qui me donne les messages pour vous chers amis taureaux est ce qu'on voit bien le tirage oui alors on nous parle de quoi bas d'amour là le tirage c'est l'amour de soi et choix à faire en amour ça peut parler vraiment du rôle du sentimental ou de lien avec autrui avec vous même je change pour avoir un lien nouveau et faire un choix avec autrui amoureux familial sentimentale je me répète amoureux amical familial et c'est un lien on voit que vous sortez d'un renferme d'un enfermement la carte 1 on voit qu'il ya eu ce moment où vous étiez dans votre tour un peu seul solitaire ou seul avec soi même seul avec ses problèmes vous vous aidez les gens mais vous sentiez quand même une sorte est une certaine solitude et comme la carte ici et la carte 19 nous parle du numéro 1 il ya un renouveau au niveau amour au niveau amour de soi il ya un renouveau là et l'ouverture donc on parle bien on va garder ces deux cartes qui sont bien ici du tarot une ouverture un changement au niveau relationnel sentimentale vous avez appris vous avez appris certaines choses est ce qu'on nous dit c'est que le livre ouvert on a appris sur soi je sens ici un apprentissage sur soi sur la rue sur la vie vous avez appris certaines certaines choses qui amènent à ce changement vous avez évolué une évolution on casse on casse les barrières qui nous empêchait d'être avec autrui de manière sereine alors je d'abord prendre les cartes ici on prend le large on va vers du renouveau à nouveau la carte numéro 1 là on parle de fin de cycle 1 fin de cycle on a fini quelque chose on a fini une partie de notre vie au niveau d'un apprentissage on a fini une période où on a agi d'une certaine manière pour agir dans une d'une autre manière mon carte 3 pardon je pensais que c'était le 10 là en bas 10 c'est qu'on avance on va avancer vers du renouveau au niveau sentimentale où on va quitter aussi on on quitte l'ancien pour le renouveau avec le bateau c'est de l'avancement qu'on a vu tout à l'heure avec le chariot qui va vous apporter enfin une certaine paix intérieure vous allez sortir de cet état d'esprit oui on nous dit bien que ça vous a on a la même chose en première carte il ya eu beaucoup de prises de tête beaucoup de d'énervement de voilà ça vous travaillez cette notion de relationnel ça vous travaillez beaucoup vous étiez un peu enfermé avec vous même mais on voit qu'il ya de la nouveauté dans l'air du renouveau des nouvelles des courriers ça peut être aussi quelque chose mais c'est surtout la carte qui nous parle numéro un de nouveaux commençons le nouveau mois dont je vous parlais tout à l'heure ici on peut nous dire écoutez votre intuition comme on a eu tout à l'heure en comme on a ici le message ici des guides l'intuition l'intuition là plutôt c'est une protection mais il ya aussi l'aide que l'étoile vous porte et vous trouvez des solutions à ce problème il ya eu des choses qui n'étaient pas claires peut être un flou en vous à une méconnaissance là vous avez appris vous avez fini un cycle vous trouvez comment régler ce problème qui vous prenez la tête en écoutant votre intuition en sortant de votre solitude il ya du renouveau vraiment qui s'annonce on avance là vraiment et je peux penser que ce tirage pourrait parler pour beaucoup au niveau sentimentale n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça parle d'un choix sentimental ou général ou un choix à faire par rapport à votre personnalité donc très bon tirage on n'a plus envie d'être comme avant là vraiment c'est clair et net quels sont les messages des guides pour les taureaux avril 2023 quel message des guides pour les taureaux en avril 2023 taureau quel message pour le mois d'avril 2023 taureau avril 2023 taureau à son entour d'un entour quel message alors ne t'arrête pas en bon chemin ne t'arrête pas dans cette énergie de changement un vraiment imaginez vous j'enlève mon vieux manteau et le nouveau mois qui arrive le nouveau taureau qui est là qui va s'affirmer qui va vivre sa vie comme il l'entend il casse les barrières qui le bloque et là le message des guides nous dit clairement ne t'arrête pas en bon chemin alors je sais plus si j'avais pris une carte non c'est tout bon voilà pour votre message votre tirage du mois d'avril merci pour vos commentaires au retour et comment ça résonne pour vous et on se retrouve tout bientôt pour les tirages amour à bientôt au revoir